Bonjour à tous, c'est vous sur la chaîne Wrestling Globe, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on va parler dans cette vidéo de DDT et d'All Japan, on va faire la review des deux derniers gros shows des fédérations respectives, on va parler tout d'abord de DDT Daydream Deliver 2021, c'était un show où il y avait 4 matchs de titres, on avait le Iron Elite Metalweight, le Xtreme, le Six-Man, le Universal Nightmare qui s'est défendu, donc tous les titres sauf le Tag et puis le Kyoji Openweight, si on compte pas, le 8-Man qui est revenu il n'y a pas longtemps. Ben voilà, c'est quand même un show où il y avait 4 titres défendus, c'était un gros show pour la DDT, ce show Daydream Deliver, et on va parler de All Japan Wrestling Dream Power Series 2021, jour 3, c'était un show qui s'est déroulé comme le show DDT d'ailleurs le 14 mars, c'était un show où il y avait un match de championnat par équipe, donc voilà, deux gros shows quand même pour la DDT et pour la All Japan, même si pour le coup la All Japan aura un plus gros show la semaine prochaine où il y aura le championnat Triple Crown qui sera défendu par Suama contre Yoshitetsu, d'ailleurs ce show le prépare également. Et du coup voilà, on va commencer tout de suite cette review sur DDT et All Japan, à commencer par DDT avec donc le show Daydream Deliver, on a commencé avec un match entre Hideki Okatani et Toy Kojima, donc deux jeunes de la DDT, et franchement c'était un match moyen, moi j'ai mis 2.25 et ça dure que 4 minutes, voilà, victoire d'Hideki Okatani, match assez random pour le coup, les deux sont bons, ils ont des bons échanges, la fin est cool, mais c'est RS sur 5. Pour le coup je suis habitué à des meilleurs openers chez DDT, les trucs de 6-7 minutes, voilà, je ne montre pas un truc très long pour un openers, clairement, de toute façon je n'aime pas les openers trop longs, vous savez pour un openers, moi j'ai besoin de, elle n'est pas plus de 10 minutes pour un openers, mais voilà, là 4 minutes pour le coup c'était un peu trop court, il n'y avait rien de spécial dans le match, voilà, c'était un match très très basique, et puis sur du 4 minutes, la note n'est pas montée très haute malheureusement, même si pour le coup je n'ai rien contre l'indering du match, mais voilà, moi j'ai mis 2.25, ça ne vaut pas plus pour moi, clairement, c'était assez random, et puis on pense à la suite quoi, openers basiques, mais pour le coup trop court pour un openers, et souvent je me plains la longueur de certains openers dans d'autres compagnies, mais là pour le coup c'était un peu trop court pour moi, on va maintenant passer, après ce match entre Okatani et Kojima, donc remporté par Hideki Okatani, en match pour le titre Iron Heavy Metal White Title, c'était donc le premier des 4 titres qui étaient défendus dans le show, et on avait, donc c'était un 6 men black team match pour le titre, on avait déjà le champion, le photobook de Saki Akai, si vous n'avez pas vu ma review de Did It Into The Fight, allez voir ma review de Did It Into The Fight, sorti il y a environ 2 semaines, ça explique bien pourquoi on a ce match, ça explique bien qui est champion, pourquoi tout ça, voilà, parce que pour le coup vous pouvez être un peu perdu en écoutant ça, parce que oui, le photobook de Saki Akai, Lil Hipshake est champion Iron Heavy Metal White, et voilà, Lil Hipshake faisait équipe avec Saki Akai, donc logique, il faisait son photobook, et Antonio Honda, donc il faut savoir qu'avant le match en backstage, ils sont allés rechercher le livre, Akai et Honda, ils sont allés rechercher le livre en frappant Gotayashi, qui avait du coup pris le livre, après le match d'Into The Fight, voilà, pour rappel, et ils étaient contre Tancho Kodino, Keigo Nakamura, et le livre des Young Bucks, l'ancien champion Iron Heavy Metal White, le livre des Young Bucks, Killing The Business, qui entre, d'ailleurs ça me tue, qui entre sur la musique des Young Bucks, t'as la musique des Young Bucks qui se déclenche, et t'as l'arrivée du livre, moi ça me tue ça, mais enfin voilà, le match en lui-même est assez drôle, très comédie, qui m'a pas fait autant rire que le match d'Iron Heavy Metal White d'Into The Fight, bon celui-là je l'ai mis 3, contrairement àInto The Fight, où j'avais quand même une 3,75 pour vous dire, mais voilà, c'est resté très cool, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est que le premier face-off du match, c'est entre les deux livres, et t'as Dino qui est à l'extérieur du ring, qui tape du pied sur le ring pour que les livres bougent, et ça m'a fait vraiment faire rire pour le coup, mais voilà, ça reste un match qui est assez drôle, voilà, on voit Dino qui est, Dino il me fait rire, voilà, mais enfin Keigo Nakamura remporte le match pour son équipe, et donc devient le nouveau champion Iron Heavy Metal White, enfin voilà, ils ont plus un livre en champion, maintenant c'est dommage au DDT, et après le match du coup, Saki Akai est frustré que son photobook ait perdu le titre, du coup elle va faire le tomber sur Keigo Nakamura, elle récupère le titre Iron Heavy Metal White, donc au final la championne c'est Saki Akai, puisque je rappelle que le titre est 24-7 aussi, le Iron Heavy Metal White, et ce qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'après le match, t'as dans le Shokudino qu'il repart avec Nakamura, mais il repart dans ses positions habituelles, là dans le Shokudino, vous connaissez le personnage, et ça m'a tué, Dino qui repart avec Nakamura, c'est du pauvre Keigo Nakamura, mais du coup il a perdu le titre, il se fait pas respecter, bon c'était vraiment marrant, voilà, c'est un match qui est vraiment marrant, ça a duré 8 minutes 30, et Saki Akai nouvelle championne, ce qui est assez logique, on va peut-être voir un match entre Saki Akai et son livre pour déterminer une dispute qui est de Iron Heavy Metal White, enfin voilà, bref, c'était assez drôle, enfin voilà, c'est pour ceux qui aiment la Comedy City, pour moi c'est à voir, voilà, on passe un bon moment devant, en tout cas on va maintenant passer du coup au 3ème match du show, le 3ème match du show c'était un 4ème match avec Nam Nation, Eske Sasaki et Matpoli, contre Konosuke Takeshita et Mao, contre Yukino et Yukio Naya, et l'autre équipe c'était Arashima et Toru Owashi, ça a duré 8 minutes 40, c'est Arashima et Toru Owashi qui ont pris la victoire, c'est Arashima d'ailleurs qui prend la victoire pour son équipe, ce qui est assez logique, quand tu sais qu'Arashima et Okabayashi sont les prochains challengers pour les championnats par équipe, pour les championnats par équipe de DDT où ils vont affronter Higuchi et Sakaguchi au mois d'avril il me semble, mais voilà, ça reste un bon match, j'ai bien aimé l'histoire entre Sasaki et Takeshita en un moment où ils ont fait une sorte d'équipe entre Sasaki et Takeshita, c'était vraiment super, j'ai adoré ce moment, enfin voilà, Sasaki et Takeshita c'est deux qui ont une grande histoire quand même derrière eux, Owashi a été assez drôle et Mao a vraiment brillé, pour le coup Mao vraiment il devient de mes préférés chez DDT, il brille de plus en plus à chaque match, un peu à la manière d'un Yuki Ueno dont on va parler tout à l'heure d'ailleurs, mais franchement Mao je trouve génial et pour le coup j'ai mis 3,25 et si je ne mets pas 3,5 c'est clairement à cause du finish parce qu'en fait le finish c'est Takeshita qui domine, Takeshita voilà il est au bord de gagner et tout et Arashima débarque, il a un petit échange avec Takeshita, il dégage Takeshita, il gagne le match, ça pour le coup ça m'a un peu dérangé, je n'ai trouvé pas la construction du finish assez faux-folle, mais voilà ça reste un bon 4-way tag, sans plus il n'y a rien de spécial à voir honnêtement, il n'y a rien de spécial exceptionnel dans le match, mais ça restait vraiment très très cool pour ce que c'était, c'est un bon 3,25 pour moi et vraiment les moments entre Sasaki et Takeshita étaient plutôt les meilleurs pour le coup, Sasaki a quand même essayé de trahir, enfin de trahir, pas de trahir, mais Sasaki a quand même essayé de, comment dire, d'entourlouper on va dire Takeshita et c'était assez cool, enfin voilà, mais du coup voilà l'histoire d'Arashima et de Toru Owashi et on va maintenant passer au 4ème match du show, pardon, c'était un match par équipe qui était le dernier match avant les 3 matchs de titres restants, c'était Katsusada Higuchi et Yukio Sakaguchi, donc Interruption, contre Dunretsu, Dunakiama et Makoto Owashi, c'était clairement là pour préparer le match de championnat qui est au D-Openweight contre Dunakiama et Katsusada Higuchi du côté du jeu de Judgment, qui sera le 28 mars, enfin voilà, ça a fini en Double Countout au bout de 7 minutes 40, Higuchi et Sakaguchi ont été très bons dans ce qu'ils ont fait, bon c'était surtout concentré sur Higuchi, honnêtement, ils ont eu des super échange, notamment à l'extérieur du ring, où il y a un moment où Higuchi claque la tête d'Higuchi contre le poteau, et pour le coup ça a bien résonné, enfin voilà, j'avais un peu peur pour le train d'Higuchi, mais enfin voilà, c'était vraiment un bon match par équipe, même s'il finit, je sais pas où, pour moi ça protège vraiment l'affiche entre Higuchi et Higuchi, c'est ce qu'il fallait faire, je voyais personne de spécial se faire pin, Owashi commençait à avoir un vrai push, et enfin voilà, il fallait pas plier des champions par équipe, selon moi, et encore moins Higuchi, donc voilà, ça a resté très cool et je suis vraiment hype pour le Higuchi, contre Higuchi, pour le coup ce match contribuait à encore plus me hype pour leur match, et voilà vraiment un match très très plaisant, en tout cas pour ma part, où même à l'extérieur du ring, ça c'est très bien entraînement, il est chop, entre Higuchi et Higuchi est très très impactant, et c'est clairement mon match préféré de l'Undercard, sans hésiter ce match par équipe, donc qui est pas spécialement rattrapé, mais voilà, qui reste très très cool, on va maintenant passer après ce tag team match aux trois matchs de titres, donc qui concluaient ce show, on commence avec le match pour le championnat extrême, qui était défendu par Shuma Katsumata contre Chris Brooks, et c'était un Barbed Warrior casquette death match, c'était un casquette match, sauf que, un casquette match basique, sauf que dans le cercueil, dans lequel il fallait mettre son adversaire pour emporter le match, il y avait des barbelés, et du coup voilà, ça a été une arme, ça a utilisé dans le match, les barbelés, moi personnellement, c'est clairement mon match préféré du show, j'ai mis 3.75 et je suis presque à 4, honnêtement, j'ai vraiment failli lâcher le 4, et franchement, ce match entre Brooks et Katsumata, il dure que 14 minutes, mais qu'est-ce qu'il est bon putain, qu'est-ce qu'il est bon, il y a des bums dans le match qui sont géniaux vraiment, les deux, ils hésitent pas à prendre les bums qu'il faut, ils sont incroyables vraiment, donc Chris Brooks, c'est un mec, au début tu penses pas qu'il va s'adapter au style de DDT, mais au final, tu le prends fantastique, donc son character work est génial, Katsumata est un très bon babyface dans le match, le finish est un peu con, mais moi je l'ai trouvé assez cool vraiment, moi, victoire de Chris Brooks, pour le coup, je pensais que Katsumata avait allé conserver un peu plus longtemps le championnat extrême, puisqu'après il l'a gagné il y a un mois environ, où il l'avait gagné sur YouTube, sur les défenses de Sanchiro Takagi habituelles, et vraiment le storytelling du match est très bon autour de Katsumata, qui correspond vraiment à ce titre plus que Brooks, pour le coup, qui correspond bien plus à la stipulation que Chris Brooks, vraiment c'est une stipulation à la Katsumata, comme on peut voir habituellement, et vraiment pour le coup, j'ai trouvé que Brooks arrivait bien à retourner la situation, quelques fois, vraiment c'était un match qui était très bien bouqué, selon moi, et un gros 3.75 très proche du cadre, vraiment c'est un match que je conseille fort, pour ceux qui peuvent aimer la stipulation, même si pour le coup, même moi qui aime pas le match, j'ai adoré le match, vraiment la stipulation pour moi, ça va au-delà de ça, ça n'a rien à voir avec le deathmatch, pour le coup, même si le nom peut y prêter, mais c'est vraiment les bums qu'ils prennent, c'est assez impressionnant, et Katsumata il est clairement génial, et pour le coup, maintenant qu'il a perdu le titre extrême, j'espère qu'il va aller plus haut que le titre extrême, parce que c'est le futur de DDT tout simplement, on va maintenant passer au match, pour les championnats Sixth Man de DDT, après ce match pour le titre extrême rapporté par Chris Brooks, et pour ce match de titre Sixth Man, on avait Kazuki Hirata, Akito et Shota, qui défendait les titres, contre Dan Nation, Somatakao Tetsuya Endo et Yuji Kino, c'est une victoire de Dan Nation, qui sont donc les nouveaux champions par équipe, on rappelle Akito, Hirata et Shota, avaient pris les titres en novembre, il me semble, et vraiment, c'était un bon match, honnêtement, moi j'avais bien aimé le match, enfin j'ai bien aimé le match, je lui ai mis trois ennemis, c'est mon troisième match préféré du show, pour moi, déjà il commence avec Hirata, qui était assez drôle au début du match, c'était vraiment un bon choix, ça te rentrait bien dans le match, bien aimé la performance de tout le monde, enfin dans l'équipe, Akito, Hirata Shota, surtout Hirata, pour le coup qui a brillé selon moi, et Metal Nation, ont brillé comme des fous, Endo a été fantastique, Yuji Kino également, il fait des chops, Yuji Kino c'est ultra violent, enfin moi j'ai adoré, et Endo, franchement il fait des enchaînements qu'il fait habituellement, mais c'est impressionnant, Tetsuya Endo, il est fantastique, qu'est-ce que je le kiffe ce mec, Tetsuya Endo, et enfin voilà, pour moi c'est un bon choix d'avoir changé les titres maintenant, Tetsuya Endo, il vient de faire le K.O.D. Openweight, va repartir un peu sur les six-man, pour faire programme d'attente, Yuji Kino au programme d'attente, comme je l'ai dit, pour moi il sera champion universel avant la fin de l'année, Yuji Kino clairement, et puis Soma Takao, je suis content qu'il ait un titre, voilà je suis content qu'il ait un titre, Soma Takao, surtout que la division six-man de Diddy est pas dégueu, et il peut vraiment y avoir des bons trucs bouqués avec ce type six-man, donc voilà, un petit long reign là pour Dame Nation, ce serait très cool avec quelques bonnes défenses, pourquoi pas même Dame Nation contre Dame Nation, pour le coup, avec Sasaki, Pauly et Chimatani qui challengeraient, franchement ça serait super intéressant, mais enfin voilà, pour moi le bon choix a été fait, Akito et Chota, pour moi ils vont partir en disaster box définitivement avec Hirata, Arachiba, Wachi, tout ça, et le match en lui-même est vraiment très bon, rien à dire, la copie est propre pour un changement de titre, et puis c'était pas trop long vraiment, 13 minutes, ils sont passés assez vite selon moi, après Main Event, vraiment c'était bien bouqué, on va maintenant passer du coup après ce changement de titre, après ces deux changements de titre même, de titre extrême et de titre 6-man, ils ont changé de main dans ce show, au match pour le championnat Universal, le championnat Universal qui était défendu par Yuki Ueno, il affrontait dans ce match Yusuke Okada, qui est un ancien de la All Japan, dont on va parler juste après d'ailleurs de l'All Japan, et alors ce Ueno contre Okada, pour moi c'était vraiment un bon match, c'est mon deuxième match préféré du show d'ailleurs quand même, je lui ai mis la note de 3.75, pour le coup, je suis plus proche du 3.5 du 4, honnêtement, je sais que ce match a été vraiment vraiment adoré par beaucoup de fans, moi personnellement, je ne suis pas aussi haut sur le rating, c'est un bon 3.75, mais personnellement, j'ai quand même vraiment bien aimé le match, le match, je rappelle, il est noté 8.79, sur quel match, je me base sur ça pour dire qu'il a été plutôt adoré, et pour le coup, ça reste vraiment une bonne défense de Yuki Ueno de titre Universal, Yuki Ueno, il est fantastique, de toute façon, c'est pour moi le futur du pourro, c'est impossible de faire un mauvais match contre Yuki Ueno, clairement, c'est le jeune pour moi qui est le plus prometteur au Japon, avec Tamura Yato peut-être, tant les mecs sont fantastiques dès lors qu'ils ont tué un ring de catch, et vraiment, pour le coup, il y avait du bon storytelling, il y a notamment Okada qui tente la même chose, ce même Tornado DDT à l'aide des cordes, enfin Tornado DDT, remarque, c'est forcément à l'aide des cordes pour le coup, mais voilà, son petit Tornado DDT enchaîné d'un tombé spécial pour Pin Ueno, comme il l'avait fait en show de construction, enfin en show de construction pour le coup, dans l'opener, je crois que c'était In-To-The-Fight, c'était l'opener d'In-To-The-Fight où Okada avait réussi à pin Ueno, c'était avec ça et Ueno s'en dégage, là j'ai trouvé que le storytelling était bon pour le coup, l'in-ring très bon, Ueno est fantastique et pour le coup, ça donne un vrai bon match pour mettre en valeur Yusuke Okada depuis son arrivée chez DDT, mais vraiment, Okada, c'est un match qui lui était nécessaire pour s'élever dans la carte chez DDT pour le coup, j'espère qu'il va rejoindre définitivement Jun Retsu après ce match, et vraiment, le meilleur match solo qu'il a fait dans sa carrière, vu que chez All Japan, il n'était pas nécessairement le mieux utilisé, il n'avait pas l'occasion de briller comme ça, mais pour moi, ça reste un bon match sans être incroyable, ça reste vraiment excellent, très propre dans ce que ça veut faire, et pour moi, c'est un bon 3.75, voilà, c'est à rattraper, allez, de toute façon, pour moi, ce qui est à rattraper du show, c'est l'extrême et l'universal, mais voilà, c'est un match à rattraper pour moi, cette défense de Ueno contre Yusuke Okada, j'ai hâte de savoir qu'il va être le prochain challenger de Yusuke Okada, parce que putain, le mec, j'ai envie de le voir évoluer en solo, Yusuke Okada, vraiment, je suis fan absolu, le mec est fantastique, mais du coup, voilà, pour ce main event et donc, cette conservation de titre logique de Yusuke Okada en 20 minutes, qui était vraiment très cool, et du coup, voilà, pour ce show d'Idi, Day Dream Bolivar 2021, c'était un très bon show dans l'ensemble, mais assez RAS, voilà, pour moi, s'il y a des matchs à continuer, c'est clairement le match pour le championnat extrême entre Brooks et Katsumata en numéro 1, et le match pour le Tish Universal aussi qui peut être très très cool, mais voilà, pour moi, c'est les deux matchs que j'ai à conseiller du show, regardez aussi, si vous aimez la comédie DDT, regardez le match pour le championnat Iron Heavy Metalweight qui est la suite du match d'Into The Fight qui est vraiment assez cool également, mais du coup, voilà pour ce show Day Dream Bolivar, et voilà pour la partie sur DDT, on va maintenant passer à la partie sur All Japan Pro Wrestling, on va parler du jour 3 de Dream Power Series 2021, c'est un show qui est déroulé également le 14 mars, un peu comme le show DDT, le 14 mars qui était un jour très très chargé en termes de cash puisqu'on avait également New Japan, Noa, Impact, enfin voilà, on avait quand même beaucoup de choses le 14, on avait même le show Ice Ribbon qui était sorti sur Nico Pro, enfin voilà, le 14 mars pour le coup un jour très chargé, et on avait du coup dans ce show Dream Power Series 2021 en jour 3 en openers sur Pallets, Izanagi et Utamaro contre Dantamua et Ryuji Ichikata, alors c'était un openers assez basique qui a duré 8 minutes pour une victoire logique d'Izanagi et d'Utamaro, j'ai pas aimé le finish, honnêtement déjà j'ai pas aimé le finish qui était pas très construit du maître pour le coup, c'était un finish assez random, assez brouillon on va dire, Izanagi qui prend logiquement la victoire, pour moi c'est logique, Uti il est champion à l'Asia, mais vraiment, tout l'openers est pas dégueu, c'est un 2.75, voilà, basique, pas dégueu, Tamura c'est un boyong lion, pour le coup Tamura j'ai un peu d'espoir en lui, il reste vraiment cool, voilà, c'est un openers basique au Japan, il n'y a pas ça, ça en est-dessus, 8 minutes de catch plutôt bon, et pour moi c'est le moins bon match du show, ça y est, aucun souci à le dire, c'est surtout que le finish est vraiment mal fait pour le coup, le finish est mal brûlé pour le coup, ce qui est assez dommage et du coup ça le rend le pire match du show, enfin qui est pas non plus horrible, mais on va passer maintenant au deuxième match du show, le deuxième match du show pour le coup c'est un match qui m'avait payé bien, c'était Alejandro contre Akira Francesco contre Atsuki Aoyagi dans un freeway match de junior, et ça a duré 7 minutes pour avoir une victoire d'Aleandro, j'ai vraiment bien aimé le match, j'ai mis 3.25, j'adore les 3 catchers, déjà ça aide, et vraiment, les 3 catchers m'ont montré pourquoi je les adorais dans le match en fait, c'est que tout le monde fait une très bonne perf, je suis surpris du finish, je suis surpris de la victoire d'Aleandro quand même, ça reste vraiment très bien, vraiment, Alejandro m'impressionne, m'impressionne beaucoup, il fait une très bonne performance, clairement, les 3 sont géniaux, vraiment les 3 ont un gros potentiel, putain, Akira Francesco quand tu penses que le mec a que 22 ans, Akira Aoyagi il a 21 ans, Alejandro je crois qu'il a un peu moins de 30 ans, enfin voilà, ça reste des jeunes quand même, et ils sont vraiment excellents, et pour le coup j'espère qu'Aleandro ira vers le championnat junior de Shima après Izanagi, Izanagi qui va challenger Shima dans le show du 21, mais pour le coup vraiment ça reste vraiment un bon match, un bon 3-25 clairement, et qui est pour moi très satisfaisant, moi qui étais hype par ce match, vraiment satisfaisant pour un match de 7 minutes surtout, et je le rappelle le match le plus court du show, c'est Alerandro contre Francesco contre Atsuki Aoyagi, et vraiment pour moi ça a donné des très belles choses en tout cas, et on va passer du coup maintenant après cette victoire d'Aleandro, un 8-man tag team match, ce 8-man tag team match c'était Black Mensore, Ryuki Onda, Shouji, Shikawa et Takao Omori contre le plan Total Eclipse, donc Okuto Omori, Kujidoy, Kuma, Arashi et Tajiri, ça a duré 9 minutes 30 pour voir une victoire logique de Total Eclipse, qui donne une victoire à Total Eclipse parce que le plan vient de se créer, voilà ce qui est assez logique, on donne des victoires, on donne des victoires, Mensore a été assez drôle, j'ai bien aimé son face-off avec Tajiri qui m'a assez diverti, le face-off Mensore-Talgiri, les mecs sont marrants, Tajiri qui essaye un peu de jouer le jeu de Mensore en faisant ses mimiques, voilà c'était cool, Okuto Omori fait une très très bonne performance, pour moi c'est probablement l'homme du match, Okuto Omori, et personnellement pour le coup il y a un petit défaut dans le match, c'est qu'on ne voit pas assez selon moi de Shouji Shikawa, pour le coup avant son match pour le titre de Gawara TV qui aura lieu le 18, dans le show du 18 j'aurais préféré voir un peu plus de Shouji Shikawa montré dans ce match, mais voilà c'est la seule chose qui est dommage pour le coup, ça reste un bon match, un bon petit 3-25, moins bon pour le coup que le match junior d'avant, mais voilà, ça restait assez cool, la victoire de Total Eclipse c'était comme je l'ai dit assez logique, même si pour le coup Kumaharashi est un peu perdu dans le match, et je ne sais pas ce qu'on va foutre Kumaharashi dans Total Eclipse, c'est vraiment triste parce que Kumaharashi c'est un mec que j'aurais voulu voir vraiment très haut dans la carte, là il est un peu perdu malheureusement Kumaharashi, j'espère que son booking va s'améliorer rapidement, on va maintenant passer après ce 8-man taxi match à un match par équipe et Yusuke Kodama qui a affronté Shotaro, Ashino et Koji Wamoto, donc sur le papier un match qui m'a été vraiment beaucoup, victoire logique de Jake Lee et Yusuke Kodama en 11 minutes 30, personnellement ce match je lui ai mis 3,5, j'ai adoré, c'est mon deuxième match préféré du show, Jake Lee, nouveau leader de Total Eclipse m'intéresse à mort, vraiment Jake Lee, et j'adore Yusuke Kodama, donc pour le coup l'équipe Lee Kodama, je les ai dans la poche, les mecs dégagent tellement de charisme, Jake Lee et Yusuke Kodama, ça c'est vraiment une équipe que je voudrais voir pour le coup champion par équipe, Lee et Kodama, ça envoie du lot, mais voilà franchement les deux ont eu des très très bons échanges avec Shotaro et Ashino, j'aime bien ce reasoning entre Lee et Ashino, pour le coup Lee qui a pris la place de Shotaro et Ashino en tant que leader d'anciennement Les Enfants Terribles et maintenant Total Eclipse, de très bons échanges, Kodama très sous-côté, Kodama qui fait encore une perve de malade, Kodama et Ashino pour moi c'est les MVP, c'est surtout peut-être Kodama, mais Kodama je le kiffe à un point, non mais Yusuke Kodama vraiment il me marque pour le coup dès qu'il est sur un ring vraiment c'est... et depuis Total Eclipse je marque de plus en plus sur Yusuke Kodama qui est pour le coup le plus montré qu'avant et vraiment ça me fait plaisir, Iwamoto était peut-être le grand montré des quatre, c'est lui qui prend le pin assez logiquement d'ailleurs parce que Lee et Ashino préparent le carnivole, il fallait faire gagner Jake Lee, voilà c'est assez logique pour moi, ça reste un très bon match que je conseille bien, c'est pratique vraiment ce match pour découvrir un peu l'univers de Total Eclipse, la nouvelle situation de Shotaro Akino, pour le coup c'est vraiment pratique ce match, vraiment je le conseille bien, en tout cas c'est mon deuxième match préféré du show et il a été très très efficace en 11 minutes 30, c'est un bon 3 et demi, on va maintenant passer au premier event du show, le premier event du show c'était Osamu Nishimura et Yoshitatsu contre Ikaronsato et Suama, donc comme vous l'aurez compris c'était pour préparer le match entre Suama et Yoshitatsu pour le championnat Triple Crown du côté du show du 21 mars, c'était un très bon match, je lui ai mis là aussi 3 et demi même si j'ai préféré le match d'avant, je lui ai mis un bon 3 et demi pour préparer le match entre Suama et Tatsu, c'est très très bon, les deux ont des très bons échanges, même Ikaru Sato a été bon également, il n'a rien à se reprocher, Ikaru Sato, pardon, mais voilà, c'est la logique qui a été respectée et Tatsu contre Suama, pour le coup, j'ai du suspense, comme je le dis dans mes vidéos sur le Japan, j'ai vraiment du suspense pour le Tatsu contre Suama, ça va être excellent, je le sens vraiment, ça me hype de plus en plus, ce match c'est un bon 3 et demi pour moi, si vous voulez vous hyper un peu pour le Tatsu contre Tatsu, vraiment regardez le match parce qu'il vaut vraiment le coup selon moi et Tatsu a été selon moi le MVP, il a vraiment bien brillé durant ce match, en tout cas, j'adore Yogi Tatsu en tout cas et même Suama a fait une très très bonne performance, ça il n'y a pas à dire honnêtement et du coup voilà, après ce match de 14 minutes pour une victoire de Nishimura et de Yoshikatsu, on va maintenant passer au main event du show, c'était le seul match pour le titre qu'il y avait dans ce show au Japan, c'était le match pour les championnats par équipe, c'était Kento Miara et Yuma Aoyagi qui défendait les titres contre Porte Lays, Shige, Hiro, Irie et Duz, pardon, ça a duré 21 minutes 30, on a eu une victoire et une conservation des titres assez logique de Kento Miara et Yuma Aoyagi puisque Duz et Izanagi avaient conservé les titres au Asia, je ne les voyais pas prendre les championnats par équipe derrière, je ne voyais pas Duz avec les championnats par équipe, avec les deux titres par équipe de la All Japan, enfin évidemment sans compter le championnat Six-Man mais du coup voilà, franchement pour moi c'est un très très bon match par équipe, je l'ai mis 3,75 et mon match préféré du show, clairement sans aucun doute, Miara était très très bon, il a laissé Yuma Aoyagi briller mais Miara de toute façon de l'équilier sur un ring, il est fantastique, Miara, il éclabousse le ring de son talent clairement et Aoyagi brille beaucoup comme je l'ai dit, Yuma Aoyagi tu sens que c'est clairement le futur pour All Japan, là tu vois le finish, en fait c'est Yuma Aoyagi qui fait sa soumission à Duz avec laquelle il avait fait endormir Tsuhama, il avait mis K-O-T-Suhama avec cette soumission quand vous pourrez gagner le titre par équipe et là pour conserver il met K-O-T-Duz avec la même soumission vraiment Aoyagi tu sens que le booking c'est ouf et vraiment la fin m'a vraiment choqué pour le coup parce que mettre K-O-T-Duz je ne m'y attendais pas et vraiment Aoyagi qui n'abandonne jamais durant le match qui se prend des grosses lariades des gros chops de la part de Duz qui ne se ménage pas vraiment tout ce qui sous-estime Yuma Aoyagi en gros Yuma Aoyagi qui finit par revenir sur lui et le match j'ai trouvé ça très très bien le finish est excellent il m'a vraiment fait marque pour Yuma Aoyagi et également Shige Uriye a été excellent Shige Uriye son habitude vraiment Uriye il est fantastique comme toujours pour le coup on l'a un peu moins vu que ce que j'espérais mais c'était assez logique puisque c'est Duz qui était plus au centre de l'histoire avec Aoyagi honnêtement et ça restait clairement une excellente défense par équipe et pour le coup meilleure que la défense contre Sekimoto et Kobayashi ça me paraît assez logique et du coup voilà pour ce match de championnat par équipe Umiyara et Aoyagi ont logiquement conservé et voilà par en plus décision de l'arbitre par KO et j'ai adoré en tout cas cette fin de match mais du coup voilà pour ce show numéro 3 de Dream Power Series 2021 c'était globalement un show vraiment bon un peu comme le jeu de DC où il n'y a rien de vraiment incroyable mais franchement ça faisait super bien le taf avec la carte assez bien construite selon moi vraiment pour moi qu'il y a des matchs à rattraper c'est le match pour les championnats par équipe évidemment le match de 10 qu'il y avait durant le show et également le match de l'équipe contre Iwamoto et Ashino qui était excellent également pour moi c'est les deux matchs qu'il faut vraiment voir même si le tag avec Tatsu et Suama pour préparer le triple count c'est également assez important je pense mais voilà le match pour les idées par équipe est clairement ce que je conseille du show et clairement ce que je retiens du show en tout cas mais du coup voilà pour ce show pour cette review de DDT et DollJapan pour le coup merci d'avoir écouté cette vidéo et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada